... Bonsoir, le 7-8 politique fait sa rentrée. Une fois par mois, je vous retrouverai dorénavant sur cette antenne pour évoquer les principaux dossiers du département éblinois de la région francilienne. Deux entretiens ce soir, deux invités. Jean-Paul Luchon, le président PS de la région Île-de-France et Pierre Bédier, le président UMP du Conseil Général des Yvelines. Mais tout d'abord, ces images de la nouvelle école en sciences politiques, la première créée depuis plus de 20 ans en France. La première promotion de Sciences Po Saint-Germain, les 80 élèves, a découvert l'établissement le 10 septembre. Jusqu'à récemment, ses locaux accueillent l'Institut de formation des maîtres. L'ouverture de cette IEP, le second de la région, se fait selon sa directrice avec la volonté d'encourager la diversité. Les enfants de milieux modestes, les jeunes issus des classes moyennes, seront encadrés avant de passer et donc de réussir ce concours. La formation se déroule en cinq ans. Sciences Po Saint-Germain est le résultat d'un travail commun entre les universités de Sergi-Pontoise et de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous partons à présent pour Paris, où Jean-Paul Luchon, président socialiste de la région, a reçu la presse pour sa traditionnelle conférence de rentrée. Transport, éducation, prochains rendez-vous électoraux ont été abordés. Voici son interview. Jean-Paul Luchon, le président socialiste de la région Île-de-France, qui nous reçoit dans ses locaux parisiens. Bonjour Jean-Paul Luchon. Vous venez de tenir votre conférence de presse de rentrée, exercice habituel à cette période de l'année. On va parler éducation, lycée, parce que c'était le thème de cette conférence. Auparavant, je reviens sur une phrase de votre discours. Vous avez dit tout à l'heure, il faut faire vivre l'espoir. Il y a de l'espoir en cette rentrée ? Oui, je pense que la situation économique et sociale est très, très inquiétante. La situation mondiale, l'équilibre des forces, l'Ukraine, le Proche-Orient, ça, c'est très inquiétant. Mais nous, ici, nous essayons de redonner de l'espoir, parce qu'on essaye d'instaurer un rapport de confiance et de conviction entre nous et les citoyens d'Île-de-France. Comme l'Île-de-France souffre un peu moins que les autres de la situation économique, comme nous avons par ailleurs, nous allons développer une compétence très forte en matière de développement économique, comme par ailleurs on investit, on continue à investir, et on n'a pas ralenti notre investissement, aussi bien en matière de lycée, de formation et de transport, je pense qu'on peut rétablir une grande partie de la confiance ici en Île-de-France et concernant la région. Évidemment, ça n'est pas l'ensemble du spectre politique, et il y a évidemment la politique nationale. Moi, je pense que ce qui manquait à notre politique nationale, c'était peut-être une certaine forme de clarté et de continuité. Je pense que maintenant, on a choisi, et par conséquent, je crois qu'il faut s'inscrire dans cette continuité et puis en attendre les résultats. Si on regarde justement l'échec qui est politique et la gauche, la composition de la gauche, vous l'évoquez avec ce remaniement très récent, vous vous situez où ? Gauche de la gauche ? Ou plutôt dans la branche qui avait été menée, choisie par le président Hollande ? S'il vous faut faire un choix dans votre famille politique ? Vous savez, je suis clairement, et depuis très longtemps, réformiste. J'ai été rancardien, j'ai été stroscanien, François Hollande, c'est notre président. Je suis clairement réformiste, mais je fais toujours très attention à ce qu'on ne perde pas le contact avec la population et donc qu'on puisse lui démontrer ici que la confiance existe toujours, c'est-à-dire que ce que nous avons annoncé, nous le faisons. On en vient à l'éducation, on en vient au lycée, c'est l'heure de la rentrée et déjà l'âge de guerre est à nouveau déterré entre vous et Valérie Pécresse, puisque Valérie Pécresse a tenu une conférence de presse la veille de la vôtre et puis elle vous accuse de réduire les investissements en faveur des lycées, elle pointe des retards également dans les chantiers. Vous, vous dites l'inverse, vous dites qu'elle a mal lu les dossiers, elle se trompe. Oui, de toute manière, si elle était plus souvent au conseil régional, elle verrait peut-être passer les dossiers et les décisions. Franchement, il y a beaucoup, derrière tout ça, il y a beaucoup, je vais dire, d'approximations, d'incompétences, de mensonges aussi. C'est détestable de travailler comme ça. On peut critiquer telle ou telle chose que nous faisons, mais encore faut-il ne pas mentir et hontément, et c'est ce qu'elle fait, et puis en plus en faisant de grosses erreurs. Ce que vous appelez l'âge d'abordage, pour moi, pour le moment, c'est plutôt un sabre de bois. Et je crois qu'on peut dire maintenant que dans la plupart des lycées, il y a maintenant un niveau d'équipement, équipement y compris informatique, qui est devenu très honorable. Vous êtes en poste depuis 1998, si je ne fais pas d'erreur. C'est forcément l'heure du bilan, mais en tout cas, vous avez le sentiment d'avoir apporté quoi à cette région, et puis il vous reste quoi encore à accomplir dans cette région ? Écoutez, à cette région, je crois, nous l'avons fait exister. Avant, elle était considérée comme quantité négligeable, elle avait très peu de véritables compétences, et elle n'avait pas de moyens. Aujourd'hui, c'est un budget de 5 milliards, le plus grand budget des régions françaises. Et c'est aussi plus de 200 chantiers de lycées qui sont achevés ou en voie de s'achever sur les 472, ce qui est quand même un effort considérable. C'est aussi, surtout, la réussite du Grand Paris. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est mis d'accord sur cette affaire, c'est quand même le chantier le plus important du monde qui va se réaliser autour de Paris avec une attractivité bien plus forte pour la région. D'ailleurs, moi, je le vois bien, vous voyez dans la vie quotidienne, dans les rapports avec mes interlocuteurs. Maintenant, la région est considérée comme un interlocuteur non seulement à part entière, mais au fond, dans bien des domaines, nous faisons presque plus que l'État. Et ça, c'est ce que nous avons changé, en vérité. Et puis, je crois que nous avons aussi rapproché la région des habitants. Ce n'est plus un espèce d'échelon lointain, stratégique, mais c'est aussi un échelon qui intervient dans la vie quotidienne des gens. Quand je sors du festival à Rock-en-Seine, il y a 120 000 personnes qui sont venues, pas seulement des jeunes, et c'est la région qui a permis que ça se fasse. Donc, dans tous les domaines, et de la même manière, quand je vois en matière de sport, la base de loisirs de Vert, c'est la région qui l'a construit pour l'essentiel. Le fameux vélodrome de Saint-Quentin, on dit que les épreuves du championnat du monde, de ce qu'ils vont se tenir l'année prochaine, c'est la région qui l'a financée en grande partie. Donc, je pense que nous avons maintenant un vrai impact sur la vie quotidienne des Franciliens. Ils le savent. Et au fond, ça leur permet de ne pas considérer la politique régionale complètement à l'aune de la politique nationale. Est-ce que vous êtes en campagne, vous, comme Valérie Pécresse ? – Je ne suis pas en campagne, parce que d'abord, la campagne n'est pas lancée et que la date de l'élection n'est pas encore… – Ce serait décembre 2015, a priori. – Totalement connu, vous voyez que ça laisse quand même du temps. Les campagnes, on n'a jamais intérêt à ce qu'elles soient hyper longues. D'ailleurs, le public ne le comprendrait pas. Le public, en ce moment, il est plus intéressé, je pense, aux résultats économiques et sociaux qu'on enregistre dans le pays que pour une campagne régionale fut-elle passionnante. – Vous parliez de cet impact sur la vie quotidienne des Franciliens. Il y a forcément cette question des transports aussi, les transports qui sont souvent critiqués. Il y a de gros investissements qui sont réalisés par la région. Ça n'empêche pas certains utilisateurs, ceux de la ligne OA notamment, de vous interpeller. Ils vous ont adressé un courrier pendant l'été. Si les choses ne s'améliorent pas, c'est ce qu'ils disent, ils présenteront une liste. D'ailleurs, on y revient aux prochaines élections. Quelle réponse vous pouvez leur faire ? Et puis, quelle est la situation aujourd'hui pour les transports globalement franciliens ? – Ce qu'on appelle le plan de mobilisation de la région sur le réseau existant, prévoit la rénovation de tous les RER. Et aussi bien au niveau du matériel que des infrastructures. Et que par conséquent, les décisions sont prises, les financements sont là. Et pour le RERA, c'est à la fois du nouveau matériel qui arrive à raison de deux ou trois rames chaque mois. Et ça commence à se voir dans un certain nombre de lieux. Pour la ligne 13, qui était totalement saturée, la ligne 14, qui double la ligne 13, va prendre son envol au début de l'année prochaine. Et sur les tramways, on aura pratiquement accompli le parcours des tramways à la fin de l'année 2015. Donc, vous voyez que dans le quotidien, on est très présent. Et puis, il y a cette affaire de la tarification sur laquelle je me bats pour que les franciliens aient tous une espèce de carte d'identité qui circule à égalité. – Donc, c'est-à-dire le même prix pour tout le monde, quel que soit le nombre de zones, qu'il n'y ait plus de zone. – Voilà. Et donc, aujourd'hui, honnêtement, dans les transports, c'est principalement la grande banlieue qui est défavorisée. Donc, il faut faire ça de manière à ce que le rapport qualité-prix du transport soit honorable. – Merci, Jean-Paul Luchon, de nous avoir accueillis ici. – Le 7-8 politique qui se poursuit. Deuxième entretien à suivre, celui mené par Catherine Zulato avec Pierre Bédier, le président UMP du Conseil général des Yvelines, évoque lui aussi l'avenir des lycées. Et plus généralement, les compétences des départements, alors que la question de leur avenir reste toujours floue. – Pierre Bédier, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes président du Conseil général des Yvelines. On se trouve ici sur le site du nouveau collège d'Acher. Et j'ai envie de dire, c'est un peu un site emblématique puisque ça signe un peu la fin des collèges. Vous avez appelé les collèges 1000, alors pour dire, c'est la fin des collèges 1000 élèves. Il n'y a plus de collèges qui accueillent 1000 élèves dans le département. – Exactement. Il y a 30 ans de ça, dans le département des Yvelines, sur les 85 collèges qu'avait le département, il y en avait 18, plus de 20%, qu'il y avait plus de 1000 élèves. Et ça voulait dire des classes surchargées, des équipements avec des prêts fabriqués dans les cours, etc. Donc ça y est, c'est fini. On aura mis 30 ans grâce à la décentralisation. – Je précise aussi, pour ceux qui ne le savent pas, que les collèges dépendent du Conseil général. – Les collèges dépendent du département, les lycées dépendent de la région. Et j'appelle de mes voeux que les lycées dépendent des départements. Ils seront mieux gérés. – On va continuer à parler des collèges. – Le numérique, c'est une filière d'avenir. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les chefs d'entreprise qui l'ont dit à l'occasion de l'université d'été du Medef, qui s'est tenue fin août à Jouy-en-Josaf. Ça veut dire qu'il faut associer les jeunes au plus vite à ces nouvelles technologies. Et les collèges du département sont tous équipés en numérique aujourd'hui ? – Tous. Et le numérique, c'est une révolution permanente. Donc on change de technologie. Il y a 10 ans, on équipait exclusivement un ordinateur. C'était déjà un must. Aujourd'hui, nous sommes en train de tester, et on va le tester aussi dans ce collège, les tablettes numériques, qui sont un nouveau produit hybride entre l'ordinateur et le smartphone. Et très probablement, d'ailleurs, à un moment donné, on en reviendra aussi à tester les smartphones. Il est capital qu'on fasse ce travail sur le numérique, à la fois parce que ça prépare les élèves à s'insérer dans le monde professionnel et dans cette grande révolution numérique dont le patronat a parlé à ces universités d'été. Mais c'est aussi, comprenons bien, que des élèves qui, dans leur univers personnel et familial, se familiarisent avec ces technologies et apprennent de leur propre chef avec ces technologies. S'ils viennent au collège et qu'ils redécouvrent le papier, la gomme et le crayon, il y a un décalage tel que le collège va leur apparaître, non pas comme un lieu d'apprentissage, mais comme un lieu d'ennui. Allez, on va parler de l'avenir du département. Alors, il y a quelques mois, le gouvernement annonçait la suppression, la disparition des conseils généraux à compter de 2021. Et puis là, changement de position, on ne sait pas. En tout cas, le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Folle, a déclaré que la suppression des départements n'était pas vraiment possible. Alors, est-ce que ça vous réjouit ? Je pense que oui, du coup. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Je n'ai jamais cru que les départements disparaîtraient. J'ai essayé de faire de la pédagogie pour expliquer, parce que je trouve ça très dangereux et très inconscient de la part du gouvernement, que d'avoir fait croire que les élus, ça ne sert à rien et que ça coûte de l'argent. Dans une démocratie, il faut des élus. Ils n'ont pas dit que ça ne servait à rien. Par contre, c'est vrai que ça pouvait coûter de l'argent. On est en période quand même de réduction des dépenses publiques. On peut comprendre que ça peut être intéressant de réduire le millefeuille territorial. Mais encore une fois, si l'on décide de supprimer, lorsque vous avez un problème comme celui que rencontre la France, il ne faut pas se tromper de diagnostic. Qu'est-ce qui plombe aujourd'hui les départements ? Tous les départements, nous sommes en situation financière périlleuse. Ce ne sont pas nos dépenses d'administration. Ce sont les dépenses sociales qu'on nous fait faire. Le gouvernement, matin, midi et soir, invente de nouvelles dépenses sociales. Il faut dire que le département finance le RSA, l'aide aux personnes âgées handicapées. Est-ce que la France a encore les moyens de se payer un système de protection sociale hérité du siècle passé et qui ne correspond plus à nos recettes ? Bien entendu qu'il faut de la protection sociale. Bien entendu qu'il faut de la justice sociale. Mais encore faut-il que ça ne soit pas de la justice sociale à crédit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes solidaires entre nous, mais nous ne sommes pas solidaires avec les générations futures. Sur les évolutions du Conseil général, vous l'avez évoqué en début d'entretien, vous s'entendriez que les lycées dépendent du Conseil général ? Bien sûr. Ils dépendent du Conseil régional ? Ce serait bien mieux géré. Pourquoi ? C'est parce que ce serait logique ? Mieux gérer. Parce que c'est proche. Le conseiller régional... Alors vous, comme Valérie Pécresse, députée des Ile-Mes, président de l'UMP, qui dit que le Conseil régional socialiste Ile-de-France gère mal les lycées. Vous le pensez aussi ? Bien sûr. Mais je pense que tous les conseillers régionaux gèrent mal. Et que ce n'est pas parce qu'il est socialiste qu'il gère mal. C'est parce que ça n'est pas à la bonne échelle. Connaissez-vous votre conseiller général ? Oui. Connaissez-vous votre conseiller régional ? De fait, non. Ben voilà, c'est tout. Donc, chère madame... Je dis de fait, non. Non, mais je comprends bien. C'est un scrutin de liste. Mais voilà. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui est responsable. Et si vous allez voir un conseiller régional, il peut vous répondre « Non, mais ce n'est pas moi le responsable, c'est machin dans un autre département. » Et là, vous ne le connaissez pas. Alors que votre conseiller général, quand vous allez le voir, il ne peut pas vous dire « Oh, ben, vous n'êtes pas dans mon département. » Il est obligé de prendre en compte, comme le maire, ce qu'on vous dit. C'est très dangereux, ce qu'ont voulu faire les socialistes. Et heureusement qu'ils ne vont pas y arriver. Parce qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans élus proches. Autrement, on sombre dans autre chose. Cette autre chose, je ne sais même pas ce que c'est. Je pense qu'eux-mêmes ne le savent pas. Et c'est très, très dangereux. On ne traversera pas la crise politique que traverse ce pays. On ne traversera pas cette crise si on s'en prend aux élus. C'est avec les élus. Et le peuple, c'est la démocratie. Le peuple et les élus. Les élus, ils sortent du peuple. Il ne faut pas que ça soit des systèmes imposés par le haut. Donc les lycées au Conseil général, d'autres choses aussi ? D'autres compétences du Conseil régional au Conseil général ? Je suis d'accord pour que la compétence économique soit transférée, ce qui est en cours au Conseil régional, qu'il soit le chef de file, bien entendu. Le bassin de vie, c'est la région parisienne. J'en suis bien conscient. Et je pense même qu'en région parisienne, il faut que l'État ait son mot à dire là-dessus parce que c'est aussi stratégique. La région parisienne, c'est la région capitale. C'est la capitale économique et financière du pays. Donc il n'est pas question de dire « Donnons tout au département et vidons la région ». La région doit être... Supprimons le Conseil régional. Non, non, la région doit exister, elle doit être un outil de coordination. Moi, j'ai une vision très simple de la région parisienne, si vous me le permettez, que je vais essayer d'exprimer en quelques phrases. Le président Sarkozy a eu une grande idée, ça s'appelait le Grand Paris. Cette grande idée du Grand Paris mérite une grande réforme institutionnelle. Il faut donc dire la métropole, le Grand Paris, c'est la région. Et qu'est-ce que c'est que cette région ? Eh bien, cette région, c'est l'expression des élus de terrain. Elle est donc composée de gens qui ont été élus au scrutin majoritaire, donc on les connaît, on connaît leur nom, ils sont rattachés à un territoire. De Grand Paris, on va parler d'intercommunalité. Les villes devaient se regrouper au 1er janvier 2014. Ça s'est fait, plus ou moins, avec le sourire, ce schéma. Il pourrait évoluer au 1er janvier 2016 avec des intercommunalités qui pourraient faire du coup plus de 200 000 habitants. Le préfet de région vient de présenter un projet d'une grande intercommunalité à 800 000 habitants qui irait de Plaisir, Versailles, 50 ans en Yvelines jusqu'à Massy. Alors là, c'est la grande intercommunalité. Vous en pensez quoi ? Beaucoup de mal, parce qu'on se fout un peu de nous. Alors, tout ça est déclenché par le fait qu'on a décidé, je reviens à ma vision de la région parisienne, de faire que la ville de Paris qui est trop petite à l'échelle mondiale, on est d'accord, va absorber les trois départements Limitrof, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Haute-Seine, pour faire la métropole. Le problème que ça pose, tout le monde en convient, c'est que ça concentre tous les moyens à toute la richesse. Et que donc, les quatre grands départements de la région parisienne, que sont les Yvelines, le Val-d'Oise, l'Essonne, la Seine-et-Marne, se trouvent un peu marginalisés dans ce système. Donc, on leur dit, mes enfants, on aurait pu dire regroupons les départements, après tout, deux par deux. Non, on leur dit, on va créer de grandes intercours. Ça n'en répond pas. Comment voulez-vous qu'une intercours, même de 800 000 habitants, comme on nous l'annonce, puisse être en compétition avec une métropole à côté de 8 millions d'habitants ? J'ai fait une contre-proposition au préfet de région. Je suis d'accord pour qu'on aille plus loin que le simple établissement public d'aménagement qui s'occupe du plateau de Saclay. Et donc, je considère que les quatre intercommunalités concernées peuvent se réunir, non pas fusionner, mais se réunir dans une structure qui n'est pas une nouvelle hiérarchie, fonctionnaire, impôts, etc., mais qui est un outil de coordination, qui est en quelque sorte un syndicat, comme un syndicat intercommunal, c'est un syndicat ouvert. Donc là, les quatre dont vous parlez, c'est Versailles-Grand-Parc ? Et Saint-Quentin-en-Yvelines et c'est l'ACAPS et je ne me rappelle plus le nom de l'autre. Il y en a deux de l'Essonne et deux des Yvelines et qu'elles soient reliées dans ce qu'on appelle un pôle métropolitain. Je crois que c'est à l'étude parce que je pense qu'on a la chance d'avoir avec le préfet de région un homme très expérimenté. Je crois qu'il a vraiment bien compris que nous n'étions pas dans le refus de faire avancer le dossier du plateau de Saclay, qui est un dossier d'intérêt national, que nous souhaitions au contraire pouvoir le faire avancer en étant le plus pertinent possible et que cette fusion qu'on nous prépare aura l'effet inverse de celle qu'on prétend obtenir par cette réforme. Donc un nouveau dossier à suivre ? Dossier très important. Merci, Père Bédier. Merci. Et puisque nous étions avec Pierre Bédier, sachez que l'UMP apparaît aujourd'hui unie et c'est une première depuis longtemps. En ce mois de septembre paraît les 12 travaux de l'opposition. C'est un ouvrage collectif réunissant autour de Benoît Apparu l'ancien ministre du Logement, François Fillon, Alain Juppé, Brice Hortefeux, Xavier Bertrand, Bruno Le Maire ou encore Valérie Pécresse, patronne de la formation dans les Yvelines, députée, conseillère régionale, vous le savez. Elle a travaillé sur le volet éducation sur ce livre. On l'écoute. Moi, j'ai choisi de traiter le sujet des réformes structurelles. Mais ces réformes structurelles, c'est des réformes qui permettent de faire mieux avec moins d'argent et surtout d'améliorer le fonctionnement de nos services publics pour l'avenir. Et j'ai choisi, évidemment, l'éducation. Je défends depuis très très longtemps une réforme profonde du bac et une réforme du lycée qui permettrait de changer complètement la mentalité de l'école française et qui permettrait aux élèves du secondaire de faire des choix, j'allais dire, par goût et non pas des choix subis. C'est passé de 10 matières au bac, 10 à 12 matières aujourd'hui à 6 matières et des matières qui seraient choisies de manière personnelle par les jeunes. Donc, on casserait les filières ES, L, S et on redonnerait toutes leurs lettres de noblesse aux matières littéraires à égalité avec les matières scientifiques. Pour terminer cette édition du 7-8 politique, merci pour ce moment. C'est le nom de l'ouvrage de l'ancienne première dame, ancienne compagne de François Hollande. Sorti le 4 septembre, il vampirise la rentrée littéraire et divise. C'est en tout cas un succès commercial tiré à 200 000 exemplaires pour sa première édition. Il est déjà en rupture de stock chez l'éditeur, bien que certaines librairies aient décidé de ne pas le mettre en rayon. Les autres ne peuvent en tout cas pas répondre à la demande, comme ici, dans cette enseigne de produits culturels au Clé-sous-Bois. On avait commandé une centaine. Les gens l'attendaient et nous le prenaient entre les mains. On n'avait même pas le temps de l'installer. On a essayé de faire une belle installation. À peine deux heures, elle était par terre. Et puis, on avait de nombreux appels pour des mises de côté, des commandes clients. À midi, il n'y en avait déjà plus. On a été inondé de mails de la part de nos services centraux, de la part d'achète, comme quoi, c'était déjà en rupture que les camions venaient d'Allemagne pour une livraison dans la soirée. Nous, on était prêts à se déplacer puisque les entrepôts ne sont pas très loin. Ils sont dans le 78, à Chète. On était prêts à se déplacer pour aller chercher nos produits. Ça nous a été refusé. D'habitude, on a plus ce genre d'événements sur des œuvres pour ados du style Harry Potter ou Twilight ou Divergent. De mémoire, moi, je n'ai pas souvenir d'une vente aussi rapide. Propos recueillis par William. Elle, fin de ce numéro de rentrée. Je vous retrouve le 7 octobre à 18h30 pour un nouveau 7-8 politique et bien sûr, chaque soir, de la semaine du lundi au vendredi à 18h pour le journal de la rédaction. Très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada